La continuité de notre conscience Un concept basé sur l'étude scientifique et d'expérience de mort imminente Je vais donner ma conférence en anglais Je ne vais pas utiliser la terminologie « life after death » Je n'utilise pas l'expression « vie après la mort » mais plutôt le concept de continuité de la conscience Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir vous parler sur le plan scientifique et la question aussi du mystère de la continuité de la conscience telle qu'on peut l'aborder à partir des expériences de NDE observées au cours d'arrêt cardiaque Alors les NDE ou les expériences de conscience augmentée sont encore souvent abordées avec scepticisme notamment par les médecins et les scientifiques Parce que comment peut-on avoir des souvenirs très clairs venus d'un moment où on était clairement inconscient ? Ou comment est-il possible que des changements permanents de vie permanents occurrent après un arrêt cardiaque de seulement deux minutes ? Ou qu'un arrêt cardiaque de deux minutes puisse provoquer des changements de vie aussi extraordinaires ? Tant qu'on n'a pas soi-même vécu une NDE, il est très difficile d'imaginer les bouleversements importants qui surviennent après une expérience de ce type La vision qu'on avait du monde a alors radicalement changé Quote, « You can be physically dead, but your mind lives on. Only one thing matters, your attitude toward other people. I accept life as it is, and I'm no longer afraid of death. » Là, c'était juste un tout petit peu trop long You got the text Yeah So it is On peut être physiquement mort, mais l'esprit continue à vivre. Et une seule chose importe, notre attitude envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle est, et je n'ai plus peur de la mort. Je ne vais pas seulement aborder les questions de changement de conscience pendant une NDE, mais ce qui m'intéresse, c'est comment ce phénomène vient changer notre perception des rapports entre la conscience ou l'esprit et le cerveau. Important questions for me are, how is consciousness related to the integrity of brain function ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi la conscience est reliée à l'intégrité des fonctions du cerveau. Is it possible to gain insight in this relationship ? Est-il possible de comprendre des choses sur cette relation ? Et est-ce qu'il existe un fondement biologique de la conscience ? Et est-ce qu'on peut parler du début de la conscience ? Est-ce que notre conscience prendra fin un jour ? Pour la plupart des neuroscientifiques, mon approche va être nouvelle ou difficile à comprendre. Et que le paradigme matérialiste de la science occidentale n'est pas en accord avec les idées que je vais présenter et les conclusions auxquelles je suis arrivé. Et puis il y a beaucoup d'aspects de la conscience qui restent un grand mystère, y compris cette connexion entre le cerveau et l'esprit. Comme l'a dit le philosophe David Chalmers, la conscience, c'est-à-dire l'expérience subjective d'un soi, nous pose un des plus grands défis à la science. Même une connaissance détaillée des fonctionnements du cerveau et des corrélats neuronaux de la conscience peuvent ne pas suffire à expliquer comment ou pourquoi les êtres humains ont un esprit conscient de lui-même. Donc la question c'est comment les expériences de la NDE peuvent-elles nous permettre de mieux comprendre les relations entre la conscience, l'esprit et le cerveau ? Et c'est en 1969 que j'ai commencé à m'intéresser au NDE et à ces questions sur la conscience. Quand j'ai été interne en médecine, un de mes patients a réussi à être réanimé après une défibrillation. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a 50 ans, les patients qui faisaient un arrêt cardiaque mouraient parce qu'on n'avait pas les techniques actuelles ni de massage cardiaque ni de défibrillation. Donc autrefois, on ne survivait pas à un arrêt cardiaque. Mais ce patient-là est revenu à la conscience après avoir été inconscient pendant à peu près 4 minutes. Et bien sûr, moi et mon équipe, on était très heureux qu'ils reviennent à la conscience. Le patient, lui, avait l'air très, très déçu. Il m'a parlé d'un tunnel, d'être entré dans une lumière avec de très belles couleurs et de la musique. Je n'ai jamais oublié cet événement, mais à l'époque, je n'ai rien fait. Et à l'époque, je ne savais pas que ce type d'expérience était rapporté dans toutes les cultures et toutes les régions. Depuis fort longtemps, comme on peut le voir dans ce tableau. C'est un painting de 1480, de la peinture de Hieronymus Bosch, qui montre les personnes décédées accompagnées dans le tunnel de la lumière. Et c'est seulement en 1975 que Raymond Moody a écrit son livre sur ce qu'il a appelé les expériences de mort imminente. Et moi, je ne les ai découvertes, ces expériences, qu'en 1986, quand j'ai lu un livre de Ritchie qui s'appelle « Retour depuis demain ». Ce qui concerne ce qu'il a expériences pendant une période de mort clinique de 9 minutes de durée en 1943, pendant son étudiant médical. Et puis, après avoir lu ce livre, j'ai commencé à interroger des patients qui avaient survécu un arrêt cardiaque. Et à ma grande surprise, en deux ans d'interview avec 50 patients qui avaient survécu un arrêt cardiaque, douze d'entre eux se rappelaient avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc moi, au départ, c'était une curiosité scientifique qui m'a poussé à m'y intéresser. Parce que selon les concepts médicaux actuels, il est impossible de vivre une expérience consciente au moment où on vit un arrêt cardiaque et où toute circulation sanguine vers le cerveau s'est arrêtée. Moi, j'ai grandi et je me suis développé dans un environnement académique dans lequel on me disait qu'il était évident que la conscience était le produit du fonctionnement du cerveau. Et je l'avais toujours accepté comme une vérité indiscutable. Mais maintenant, le phénomène d'une expérience d'une near-death expérience a élargé un nombre de questions fondamentales. Et là, les expériences de NDE faisaient émerger des questions d'une importance fondamentale. Pourquoi et comment une NDE se produit-elle ? Comment est-ce que le contenu de la NDE émerge ? Et pourquoi la vie des personnes est-elle changée de manière aussi radicale après une NDE ? Et je n'arrivais pas à accepter les réponses que je trouvais à ces questions car elles me semblaient incomplètes ou incorrectes. Première question, qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente ? Des gens qui ont survécu à une crise... Vous avez tout en français là ou pas ? C'est français, oui. C'est peut-être pas la peine que je vous le dis, ce que vous avez sous les yeux. Ok ? Ok. Ok. Do you want me to read it out loud or just let them read it ? No, well, I put it in English and they can read it in French. So, NDE can be defined as a reported memory of a range of impressions during a special state of consciousness including a number of universal elements such as an out of body experience, pleasant feelings, seeing a tunnel, a light, diseased relatives, a life review or the conscious return into the body. And many circumstances are described during which an NDE are reported such as cardiac arrest, clinical death, shock after loss of blood, complicated childbirth, coma following traumatic brain injury or stroke, near drowning, children or asphyxia. But also NDE-like experiences are reported and serious diseases not immediately life-threatening during fear of death, traffic accidents, during severe depression, during isolation or during meditation or without any obvious reason. So, NDE-like experiences are also occurring during the terminal phase of illness and are called death-threat-vision or end-of-life experiences. So, apparently, you don't always need a non-functioning brain to report an NDE. And the NDE is always transformational, causing profound changes in life inside. And the NDE is always a cause of profound transformation and of confidence in your life. The loss of the fear of death. On perds the fear of death. An enhanced intuitive sensitivity. And we have a more developed intuition. And this is why these kinds of experiences are called spiritual transformative experiences or ELA. C'est pour ça qu'on les appelle des expériences spirituelles transformatives. And the death experiences occur with increasing frequency because of the improved survival rates resulting from modern techniques of resuscitation. Grâce aux nouvelles techniques de réanimation, il y a de plus en plus de gens qui vivent des NDE. And also from better treatment from patients with cerebral trauma. Et aussi parce qu'on traite mieux aujourd'hui les traumatismes cérébraux. And the content of the NDE and the effects of patients seem similar worldwide. Et il semble que dans le monde entier, le contenu des NDE et leurs effets est similaire. Across all cultures and all times. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture. Mais de par la nature subjective et l'absence de cadre pour cette expérience. La manière dont on va décrire et interpréter l'expérience dépend de notre culture, notre religion et nos croyances. So children and adults, Christians and atheists, Muslims and Buddhists, they all use different words from their own religion, culture and tradition. Donc les enfants, les parents, les bouddhistes ou les chrétiens, les Américains ou les... On utilise tous les mots qui correspondent à notre culture et notre état pour décrire ce qu'on vit. According to a recent inquiry, a random inquiry in Germany and the USA, about 4% of the total population in the Western world should have experienced an NDE. D'après une enquête faite en Allemagne et aux USA, on en a conclu que 4% de la population a probablement vécu une NDE. So about 400,000 people in Belgium. Ça voudrait dire 400,000 personnes en Belgique. Two to half million people in France. Deux millions et demi en France. And about 20 million people in Europe must have had a near-death experience. Et 20 millions de personnes en Europe. Now why do we physicians hardly ever hear a patient tell about his NDE? Alors comment se fait-il que les médecins entendent si peu parler des NDE? Patients are so reluctant to share the experience with others by all the negative responses they get. C'est parce que les patients hésitent à partager leur expérience car souvent à les rencontrer de manière négative. Patients must feel that you trust them and that you can listen without any comment or prejudice. Le patient veut être sûr que vous allez l'écouter et que vous allez entendre son récit sans préjugés ni jugement. But for most physicians, the NDE is still an incomprehensible and unknown phenomenon. Mais pour la plupart des médecins, la NDE reste un phénomène incompréhensible et inexplicable. Once a conference was held about ND in a university hospital. Un jour, j'ai donné une conférence sur les NDE dans un hôpital universitaire. With more than 300 people in attendance. Il y avait 300 personnes. And at the end of the conference, after several lectures about ND, a man stood up and said Et c'était une conférence avec plusieurs intervenants et à la fin, il y a un homme qui s'est levé et qui a dit I am a cardiologist for more than 25 years. Ça fait 25 ans que je suis cardiologue. I have never heard such absurd stories. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit d'aussi absurde. This is total nonsense. C'est n'importe quoi. Je n'en crois pas un mot. Et puis une autre main s'est levée dans le public. I am one of your patients. Et il a dit, je suis un de vos patients. I have had an NDE during cardiac arrest and you would be the last one I would ever tell. J'ai vécu une NDE et vous seriez la dernière personne à qui je le raconterai. Ils ont peur face à un médecin de ce type-là de ne tout simplement pas être entendu. Mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas eu d'études prospectives et scientifiques permettant d'expliquer une NDE. On n'avait fait que des études rétrospectives sur une sélection de patients très particulière. Et donc on a commencé en 1988 une étude prospective sur 344 personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque dans les hôpitaux néerlandais. Ce qu'on voulait, c'est étudier la fréquence, le contenu et les causes d'une NDE. Et ce dessin a été publié dans le Lancet en 2001. On voulait savoir s'il existait une explication physiologique, pharmacologique, psychologique ou démographique pour ces expériences de conscience augmentée pendant un arrêt cardiaque. Donc une fois que la personne avait suffisamment récupéré, mais seulement quelques jours après la réanimation, on a proposé à chaque patient une interview standardisée. On leur demandait s'ils avaient un quelconque souvenir pendant le moment, le temps où ils avaient été inconscient, et si oui, qu'est-ce qu'ils se rappelaient. Et on a fait aussi une étude longitudinale dont je vous parlerai tout à l'heure. On a choisi d'étudier une population ayant subi un arrêt cardiaque parce que c'est un moment où clairement la vie est menacée. On appelle ça aussi un état de mort clinique. Donc la définition de la mort clinique qui est affichée. Donc c'est ce qu'il y a de plus proche du processus de mort. Alors 82% des patients n'avaient aucun souvenir de leur moment inconscient. Mais 18% des patients se rappelaient quelque chose de ce moment où ils étaient inconscients. Et ils ont tous rapporté ces éléments connus. «Positive emotion, an out-of-body experience, moving through a tunnel, communication with the light, observation of colors or of a celestial landscape, a meeting with disease relatives, a life review or experience of a border. The more elements were reported, the deeper the experience was. Now what might distinguish the small percentage of patients who report an ND from those who do not? Qu'est-ce qui peut différencier le petit pourcentage de patients qui ont ces souvenirs de ceux qui n'en ont pas? On s'est rendu compte que ni la durée de l'arrêt cardiaque, ni la durée de l'inconscience, qu'elle aille de 5 minutes à 3 semaines de coma, ni la durée de l'inconscience, qu'elle aille de 5 minutes à 3 semaines de coma, ou que ce soit un arrêt cardiaque induit, n'avait une influence quelconque sur le fait qu'ils aient une NDE ou pas. Donc le degré d'anoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène au cerveau, ne semble pas relié au fait de vivre une NDE ou pas. Donc on peut exclure l'anoxie comme étant une raison physiologique à la NDE. Les autres facteurs qui n'avaient aucune influence étaient la médication, la peur de la mort ou pas, la connaissance préalable des expériences de mort imminente, la religion, le sexe, le niveau d'éducation. On a aussi fait une étude longitudinale avec des interviews faites entre 2 et 8 ans après l'arrêt cardiaque des personnes ayant vécu une NDE. Along with a matched control group of survivors of cardiologists who did not report an NDE. Avec un groupe de contrôle consistant en des patients qui avaient survécu à un arrêt cardiaque, mais sans NDE. Et ce study was designed to assess whether the loss of the fear of death, the transformation into attitude toward life, and enhanced intuitive sensitivity, is the result of having an NDE or just the result of the cardiac arrest itself. Et le but de cette étude était d'évaluer si la perte de la peur de la mort, la transformation dans son attitude envers la vie, cette intuition augmentée était le résultat de la NDE ou simplement du fait d'avoir vécu un arrêt cardiaque. This had never been studied before in a prospective design. Il n'y avait jamais eu d'études prospectives sur cette question. The NDE turned out to be a life-changing experience. La conclusion, c'est que c'est la NDE qui est une expérience qui change la vie. Because only patients with a near-death experience did this have a forementioned typical transformation. Car c'est toutes ces transformations qu'on a nommées n'ont été trouvées que chez les personnes ayant vécu une NDE. In particular, they were less afraid of death and had a stronger belief in an afterlife. Et particulièrement, ils n'avaient pas plus peur de la mort et avaient une plus grande croyance dans la vie après la mort. We saw in them a greater interest in spirituality and questions about the purpose of life. Ils avaient une plus grande spiritualité et des questions sur le sens de la vie. As well as a greater acceptance of and love for oneself in combination with the feeling of oneness with others et à la fois une plus grande acceptation et amour pour soi et en même temps d'amour pour les autres et de sentiments de connexion aux autres et à la nature. The conversations we had in our longitudinal study revealed that people offer to their own amazement and confusion had acquired an enhanced intuitive feeling after an NDE. Or as many of them put them, they had acquired paranormal gifts. Ce que certains décrivaient comme avoir maintenant des dons paranormaux. And this enhanced intuition is based on interconnectedness with the consciousness of others. Et qui est donc une intuition basée sur une interconnectivité avec la conscience des autres. And it is independent of time. Like an inner knowing of future events or having prognostic dreams. Et aussi indépendamment du temps qui permettait d'avoir des prémonitions de l'avenir. Or it is also independent of distance. The sense of knowing about an incoming phone call or end of pain, illness or upcoming death of people which usually proves to be accurate. Et aussi une abolition de la distance où par exemple on sait quand quelqu'un va nous appeler où on arrive à sentir la souffrance d'un proche qui est géographiquement loin. Pour certains, c'est assez problématique d'avoir soudain cette intuition accrue. As people certainly have a very acute sense of others which can be extremely intimidating. Parce que tout à coup, ces personnes se mettent à ressentir les autres de manière très forte, ce qui peut être assez déstabilisant. As someone told me, I couldn't even talk about it or I would have been committed to an institution. Quelqu'un m'a dit, je n'aurais jamais pu en parler or on m'aurait envoyé à l'HP. Et malheureusement, je connais des personnes qui ont rapporté des expériences de NDE et qui ont terminé à l'HP. Et il est tout de même extraordinaire qu'un arrêt cardiaque de quelques secondes ou quelques minutes amène à un processus de transformation si long et fondamental. Et l'intégration d'une NDE est un processus qui peut prendre de nombreuses années en raison du bouleversement qu'elle apporte dans la manière de voir le monde et le système de valeurs. Même si globalement, la NDE est vécue comme une expérience positive, c'est aussi une expérience traumatique. Parce qu'elle est très peu acceptée par les médecins, les infirmières et les proches, y compris dans le couple et les NDE amènent à 75% de divorces. L'autre disant que ce n'est plus la personne qu'il ou elle a épousé. Cela rend le processus d'acceptation et d'intégration très difficile. Et ce processus prend de nombreuses années avec des sentiments de dépression, de la maison et de l'unité. Cela peut être un processus qui prend de nombreuses années et est accompagné de sentiments de dépression, de se sentir pas à la maison et de se sentir très seul. Mais le plus l'interval between NDE et l'interview, le plus positif les changements sont généralement réportés. Mais plus on faisait l'enquête longtemps après la NDE, plus la personne nous rapportait une expérience positive de la NDE. dans quatre études prospectives construites sur les mêmes principes. Notre étude est le seul étudiant avec analyse statistique. Un étudiant et deux étudiant de l'Université et un étudiant de la NDE a été créé dans un total de 562 patients qui ont survivent le cardiac arrest. All authors concluent that there is no physiological or psychological model by itself that could explain the common features of NDE. Et les auteurs en ont conclu qu'aucun modèle physiologique ou psychologique ne pouvait à lui seul expliquer tous ces éléments communs dans les NDE. Bruce Grayson from the American Study writes in his comment that the paradoxical occurrence of heightened lucid awareness and logical thought process during a period of impaired cerebral profusion raises particular perplexing questions for a current understanding of consciousness and its relation with brain function. celui qui a conduit l'étude américaine Bruce Grayson écrit dans son commentaire que l'occurrence paradoxale d'une conscience augmentée lucide et de processus de pensée logique pendant un moment où le cerveau dysfonctionne pose des questions particulièrement interrogantes par rapport à notre compréhension actuelle de la conscience et de son rapport avec le fonctionnement du cerveau. A clear sensorium and complex perceptual processes during a period of a apparent clinical death challenge a concept that consciousness is localized exclusively in the brain. and the fact to have a complex processus of perception and sensory processes during a period of clinical death met au défi concept de la conscience comme étant localisé exclusivement dans le cerveau. A Sempanian Peter Fannick for the British study write that the data from several NDE studies suggest that the NDE arises during unconsciousness. And this is a surprising conclusion because when the brain is so dysfunctional that the patient is deep comatose those several structures which underpin subjective experience and memory must be severely impaired. complex experiences such as reported in an NDE should not arise nor be retained in memory. Such patients would be expected to have no subjective experience at all. And Penny Sartori from the other British study concludes that according to mainstream science it is quite impossible to find a scientific explanation for NDE. And Penny Sartori concludes that if we hold to known it is impossible to find a scientific explanation for a NDE as long as we believe that consciousness is only a side effect of a function brain. The fact that people report lucid experiences in their consciousness when brain activity has ceased is in her view difficult to reconcile with current medical opinion. And she concludes that the fact that people report a lucid of consciousness while their brain doesn't function plus is difficult to reconcile with the actual medical opinion current with lack of evidence for other theories for NDE the concept this far assumed but never scientifically proven that consciousnesses and memories are produced by large group of neurons and are localized in the brain should be discussed and vu le manque de preuves qu'on a de toute autre théorie pour les NDE on devrait discuter et remettre en cause le concept jusqu'ici présumé mais jamais scientifiquement prouvé que la confiance et les souvenirs sont produits par un groupe de neurones et sont localisés dans le cerveau comment pourrait-on vivre une conscience si claire hors de son propre corps au moment où le cerveau ne fonctionne plus et où on est en état de mort clinique scientifique study of NDE pushes us to the limits of our medical and neurophysiological ideas about the range of human consciousness and the mind brain relation les études scientifiques des NDE nous poussent donc jusqu'aux limites de nos idées médicales et neurophysiologiques sur l'éventail de la conscience humaine et sur les relations entre l'esprit et le cerveau si on s'appuie sur la théorie de la continuité de la conscience on peut considérer qu'une NDE est un changement d'état de conscience dans laquelle les souvenirs l'identité la cognition avec l'émotion fonctionnent indépendamment du corps qui est inconscient et conserve la possibilité de perception extrasensorielle il est clair que pendant une NDE l'état de conscience augmentée se vit indépendamment de la conscience de veille liée au corps avant de discuter en détail de certains aspects neurophysiologiques de l'arrêt cardiaque je voudrais passer en revue certains éléments d'une NDE tout d'abord l'expérience de sortie du corps pendant cette expérience là les gens vivent l'expérience d'être hors et au dessus de leur corps ils ont l'impression de s'être débarrassés de leur corps comme un vieux manteau et en même temps d'avoir gardé leur identité avec la possibilité de percevoir de sentir et avec une conscience très claire Et sur le plan scientifique cette expérience de sortie du corps est importante car les personnes présentes dans la salle médecins infirmières proches peuvent confirmer les perceptions de la personne qui est allongée Et ça permet aussi de confirmer que la NDE se vit au moment de la réanimation c'est-à-dire au moment où la personne est inconsciente On a pu vérifier les faits rapportés dans 200 récits de NDE Et donc en conclure que 98% des sorties du corps rapportés par les patients sont exactes Leurs descriptions sont exactes Autrement dit que tout ce que les personnes en état de coma d'arrêt cardiaque ou d'anesthésie rapportaient pouvaient être corroborés comme exactes Et based on these veridical aspects ce qui signifie que ces sorties de corps ne sont ni une hallucination ni une illusion ni un délire Et de toute façon pour vivre une hallucination une illusion ou un délire il faut un cerveau qui fonctionne un out of body is clearly shown in this drawing of a six year girl who nearly drowned voilà voilà le dessin d'une petite fille de six ans qui a failli se noyer et qui a été réanimé à l'hôpital aux Etats-Unis Vous pouvez voir une petite fille qui sourit et qui est au-dessus et qui voit son corps être réanimé et les détails de la réanimation sont exacts par exemple là on voit le massage cardiaque or une enfant de six ans ne sait pas comment on fait un massage cardiaque et ça ça a été rapporté par une des infirmières on amène pendant la nuit un homme de 43 ans qui est dans le coma il et on a trouvé il y a une demi-heure auparavant dans un pré inconscient et quand on va intuber le patient on se rend compte qu'il a un dentier et et donc l'infirmière dit j'ai enlevé le dentier et je l'ai posé sur le chariot merci donc après une heure et demie le patient commence à avoir une pulsation cardiaque et une pression sanguine suffisante mais il est encore intubé sous ventilation et dans le coma et donc pendant une semaine il est placé dans une unité de soins intensifs et puis après une semaine de coma je retrouve ce patient qui est revenu dans le secteur de cardiologie et le moment il me dit oh yes you know where my dentiers are ah vous vous savez où est mon dentier moi je suis très surprise yes you were there when I was brought into hospital and you took my dentiers out of my mouth and put them on that card and you have enlevé mon dentier you have put on the bag on it and there you put my teeth I was especially amazed because I remember this happening while the man was in deep coma and in the process of CPR and and we were reaniming it appeared that the man had been seen himself lying in bed that he had perceived from above how nurses and doctors had been busy with his CPR and he could observe all the processus of reanimation he was able to describe correctly and in detail the small room in which he had been resuscitated where he was admitted in coma and had left in coma and he could describe as well the appearances of those present like myself he could also describe the appearance of the present like me and then the life review and then the life review and then the life review during this life review the subject feels the presence and renewed experience of not only every act but also from every thought from one's past life and one realizes that all of it is an energy field which influences oneself as well as others and he realizes that all of it is an energy field which influences oneself as well as others all that has been done and thought seems to be significant and stored because one is connected with the memories emotions and consciousness of another person you experience the consequences of your own thoughts words and actions to that other person at the very moment in the past that they occurred this is called interconnectedness a patient surveyed their own life in one glance time and space do not seem to exist during such an experience le temps et l'espace semblent avoir disparu c'est ce qu'on appelle la non-localité toute ma vie jusqu'à aujourd'hui semble être là devant moi comme une sorte de panorama en trois dimensions and each event seemed to be accompanied by consciousness of good or evil or with an insight into cause and effect et chaque événement semble accompagné par une conscience du bien ou du mal ou bien une prise de conscience sur la cause ou les faits non seulement je percevais tout à partir de mon propre point de vue non seulement je percevais tout à partir de mon propre point de vue comme si leur pensée était en moi and this meant that I perceived not only what I had done or thought but even in what way it had influenced others ce qui veut dire que je percevais non seulement ce que j'avais fait ou pensé mais comment cela influencait les autres as if I saw things with all seeing eyes comme si j'étais capable d'avoir des yeux qui voient tout so even your thoughts are apparently not wiped out donc apparemment même nos pensées ne disparaissent pas think about it for a moment pensez à ça juste un moment and all the time during the review the importance of love was emphasized et pendant toute cette revue de vie l'importance de l'amour était soulignée looking back I cannot say how long this life review and life insight lasted et je ne pourrais pas dire combien de temps cela a duré it may have been long for every subject came up but at the same time it seemed just a fraction of a second à la fois cela paraissait long car chaque sujet était évoqué et en même temps cela a semblé durer une fraction de seconde car je percevais tout en même temps le temps et la distance semblaient avoir disparu j'étais partout en même temps et parfois quelque chose attirait mon attention et j'étais présent à ça on peut aussi vivre un moment où on va comme en avance rapide dans sa vie et les gens ont le sentiment de pouvoir percevoir ce qui va advenir à nouveau comme si le temps et l'espace n'existaient pas la non-localité et le fait que ces personnes arrivent à prédire des choses qui se produisent effectivement nous posent des questions sur le libre arbitre en un flash j'ai vu le reste de ma vie j'ai pu voir une grande partie de ma vie à venir prendre soin de mes enfants la maladie de ma femme tout ce qui allait m'arriver à la fois au travail et en dehors je le voyais j'ai vu la mort de ma femme et de ma mère un jour j'ai écrit tout ce que j'ai vu un jour j'ai écrit tout ce que j'ai vu et avec les années j'ai pu cocher toutes mes prévisions comme ces temps effectivement produites par exemple j'ai vu ma femme sur son lit de mort enveloppé dans un châle blanc qui lui a été donné quelques temps seulement avant sa mort par une amie on peut aussi entrer en contact avec la confiance de personnes décédées interconnectedness encore une fois l'interconnectivité j'ai vécu une expérience complète pendant mon arrêt cardiaque et puis j'ai vu ma grand-mère décédée j'ai vu aussi un homme qui me regardait avec amour mais que je ne connaissais pas dix ans plus tard quand ma mère était sur son lit de mort elle m'a avoué que j'étais le fruit d'une relation extramaritale et que mon père biologique était un homme juif qui avait été déporté et tué pendant la seconde guerre mondiale et ma mère m'a montré sa photo ma mère m'a montré sa photo parfois certaines personnes décrivent leur retour dans le corps en général en passant par le sommet de la tête après avoir compris qu'il n'était pas temps pour eux de partir ou qu'ils avaient encore quelque chose à faire ici et ce retour conscient dans le corps est perçu comme quelque chose de très oppressant en reprenant conscience la personne se rend compte qu'elle est à nouveau enfermée dans ce corps autrement dit elles vivent à nouveau toute la douleur et les restrictions liées à leur maladie quand je suis revenu à la conscience dans mon corps c'était atroce vraiment atroce l'expérience avait été tellement merveilleuse que je n'avais pas du tout envie de revenir je voulais rester là pourtant je suis revenu et à partir de là c'est devenu vraiment difficile de vivre ma vie dans mon corps avec toutes les limitations que je vivais à ce moment là mais plus tard je me suis rendu compte que cette expérience était en fait une bénédiction car maintenant je sais que le corps et l'esprit sont distincts et qu'il y a une vie après la mort toutes les personnes qui vivent une NDE n'ont plus peur de la mort c'est hors de mon domaine de discuter de quelque chose qui ne peut être prouvé que par la mort elle-même pour moi ceci dit cette expérience bénie a été décisive pour me convaincre que la confiance survit au-delà de la tombe et maintenant je suis sûr que le corps et l'esprit sont séparés la mort n'était pas la mort mais une autre forme de vie et donc nous arrivons à la conclusion surprenante que dans notre étude tous ces éléments de NDE qui ont été rapportés ont été vécus pendant un moment où il y avait une perte transitoire des fonctions du cortex et du tronc cérébral et avec un EEG plat mais comment savoir que l'EEG est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité électrique dans le cortex chez les patients en arrêt cardiaque et comment l'étudier donc dans plusieurs études sur les arrêts cardiaques provoqués à la fois chez les humains et dans les études faites chez les animaux on a pu montrer que la fonction cérébrale était sérieusement compromise quand il y avait un arrêt cardiaque avec un arrêt complet de la circulation du sang dans le cerveau et donc ceci nous montre qu'il y a un résultat clinique de perte de conscience, perte de la respiration apnée, perte des réflexes du corps, le cortex qui ne fonctionne plus et aussi perte des réflexes du tronc cérébral comme par exemple le réflexe nauséeux, le réflexe de la cornée avec des pupilles fixes et dilatées et cela montre que l'activité cérébrale du cortex et aussi l'activité du cerveau dans les structures profondes est absente après 10 ou 20 secondes d'arrêt cardiaque or quand on a un infarctus du myocarde sévère il dure toujours plus de 20 secondes et au mieux il faut une ou deux minutes pour réussir à réanimer la personne on en conclut donc que les 562 personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque dans cette étude avaient toutes un eugé plat donc en rouge c'est l'activité du coeur et en noir c'est l'activité électrique du cerveau un patient a été référé pour une période d'inconscient et pendant la registration simultanée de 60 secondes chaque filtre est de 10 secondes dans la deuxième filtre vous voyez un arrêt cardiaque la ligne rouge devient straight là vous voyez que quand la ligne rouge devient plate c'est qu'il y a un arrêt cardiaque et au bout de 8 secondes la ligne noire de l'activité du cerveau change aussi à cause de l'anoxie et puis au bout de 18 secondes l'EEG donc le cerveau est aussi à plat donc ça montre que quand il y a un arrêt cardiaque au bout de 20 secondes le cerveau est en ligne plate et donc chez ce patient on voit la durée de l'arrêt cardiaque jusqu'à une reprise arythmique et puis sur la dernière ligne le rythme cardiaque revient et puis on voit que l'EEG se remet aussi à fonctionner mais il prend un certain temps avant de se normaliser à nouveau ce patient-là ensuite on lui a mis un pacemaker et il n'a plus eu de soucis donc en conclusion l'expérience qu'on vit pendant un EEG plat est dite impossible et pas scientifique alors souvent ce qu'on va objecter à cet argument c'est que le fait que l'EEG soit plat ne signifie pas forcément qu'il n'y ait aucune activité du cerveau parce que l'EEG enregistre principalement l'activité du cortex cérébral mais de toute façon la question n'est pas de savoir s'il n'y a aucune activité dans le cerveau la question c'est est-ce qu'on peut mesurer une activité du cerveau dans les régions du cerveau dont on dit qu'elles sont celles qui provoquent la conscience, qui font naître la conscience ? et ce qu'on appelle l'espace global de travail dans le cerveau et ce qu'on appelle l'espace global de travail dans le cerveau elle s'appuie sur l'activité des régions temporales qui est continue et change constamment et on peut le voir et mesurer l'activité du cerveau et on voit une connectivité fonctionnelle, une intégration globale de l'information entre les différentes régions du cortex et on peut le mettre en relation avec un processus dynamique et autogénéré d'activité coordonnée dans tout le cerveau or il a été prouvé que ce type d'activité cérébrale n'est absolument pas observable dans le cas d'un arrêt cardiaque Pour moi, c'était donc un défi scientifique de discuter de nouvelles hypothèses susceptibles d'expliquer la possibilité d'avoir une conscience claire et augmentée pendant une période transitoire de non fonctionnement du cerveau Une expérience de conscience dans laquelle il y a des souvenirs où on conserve son identité où il y a de la cognition, il y a de l'émotion et la possibilité de se percevoir à l'extérieur et au-dessus de son corps sans vie Et pour expliquer cette expérience d'interconnectivité que rapportent les personnes vivant une NDE avec la conscience d'autres personnes et de proches décédés Et pour expliquer la possibilité de vivre instantanément et simultanément à la fois une revue de vie et une prévision de sa vie Et dans une dimension dans laquelle notre concept conventionnel de temps et d'espace lié au corps n'existe pas dans laquelle passé, présent et événements futurs sont tous là Et comment aussi expliquer l'expérience de retour conscient dans son corps Je voudrais remercier Robert Oppenheimer le fameux américain théoriste, théorique physicist We have 10 minutes Non, non, je continue Non, we have, because of the translation, I need more time We have talked about it I just continue Again, I want to quote Robert Oppenheimer The famous American theoretical physicist who said There is no place for dogma in science Je voudrais citer Oppenheimer Un physicien célèbre qui a dit Il n'y a pas de place pour le dogme en science The scientist is free Le scientifique est libre And must be free to ask any questions And must be free to ask any questions To doubt any assertion To seek for evidence De chercher des preuves And to correct any errors Et de corriger toute erreur But most scientists still don't believe in the possibility To experience an enhanced consciousness During a period of a non-functioning brain Because they cling to their own materialist dogma Parce qu'ils sont accrochés à leur propre dogme matérialiste And so they try to debunk everything that I have said And written by simply stating That according to their current dogma It is obvious that an NDE must be produced by the brain They only change their mind As soon as they have experienced an NDE themselves La seule chose qui leur fait changer d'avis C'est de vivre eux-mêmes une NDE Comme l'a vécu Eben Alexander et d'autres médecins Donc mon conseil pour ces gens qui discréditent C'est, eh bien, allez donc vivre cette expérience dangereuse Et tirez-en vos propres conclusions Dans mon livre, La conscience sans fin Publié en 2007 en Hollande Et qui a été vendu à plus de 150 000 exemplaires Et traduit en neuf langues And in the English language It is entitled as Consciousness Beyond Life And in the French language As More ou Pas En français, le livre s'appelle More ou Pas It was a worldwide best-seller With more than 300 000 copies sold Et plus de 300 000 exemplaires Ont été vendus In my book, I have written That based on these prospective studies On NDE Based on recent findings In neurophysiological research And an analogy with concepts from quantum physics Our consciousness cannot be localized In a certain time or space And this is called non-local consciousness Because almost all the reported aspects of consciousness during cardiac arrest Seem to be quantum-like phenomena Parce que tout ce qui est rapporté pendant les NDE en arrêt cardiaque Semble être des phénomènes quantiques Comme cette interconnectivité non-local qui va au-delà du temps et de l'espace In this concept, our endless or non-local consciousness with declarative memories Finds its origin in and is stored in a non-local realm As wave fields of information And the brain only serves as a relay station for parts of these wave fields of consciousness In this concept, non-local consciousness is not rooted in the measurable domain of physics Our manifest world The function of the brain should be compared with a transceiver Or a transmitter, a receiver, or interface Exactly like the function of a computer Different neuronal networks function as interface for different aspects of our consciousness And the function of neuronal networks should be regarded as receivers and conveyors Not as retainers of consciousness and memories It is so important to see these neurones networks as emitters and receptors And not as places where our consciousness and our memories are stored The physical aspects of consciousness, the neural correlates of consciousness, which originate from the wave aspects for consciousness through collapse of the wave function, objective reduction, can be measured by means of neuroimaging techniques, like EEG, fMRI and PET scan. With this concept of non-local consciousness, all reported elements of an NE during cardiac arrest could be explained. And trying to understand this concept of interaction between non-local consciousness and the material body, it seems appropriate to compare with the modern worldwide communication. And to understand the interaction between this non-local consciousness and the physical body, we can use the metaphor of the world of the current communication. There is a continuous exchange of objective information by means of electromagnetic fields for radio, television, mobile telephone or laptop computer. At this very moment, we are invaded by hundreds of thousands of telephone calls. And hundreds of radio and television programs. But we become only aware of these electromagnetic fields at the moment we use our mobile telephone or by switching on our radio, television or laptop computer. What we receive is neither inside the instrument nor in the components. What we receive is neither inside the instrument nor in the components. But thanks to the receiver, the information from the electromagnetic fields, the cloud becomes observable to our senses. And hence perception occurs in our consciousness. Internet with more than a billion websites and YouTube films can be received in about the same moment in the USA, in Europe and in Australia and it is obvious not located inside our laptop nor is it produced by it. The information from the internet is always available because it is stored in the cloud. The cloud can be compared with the concept of non-local consciousness. And we could compare the cloud with the concept of non-local consciousness. I'll skip some. I'll skip this subject. Three minutes. No more. No more, Monsieur. I'm sorry. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par rapport à ce que l'on peut apprendre des gens qui sont prêts à partager leur expérience de NDE Nos idées sur la mort définissent comment nous vivons notre vie Tant que nous croyons que la mort est la fin de tout ce que nous sommes, nous donnerons toute notre énergie aux aspects matériels et temporaires de notre vie Et dans cet aveuglement et cette ignorance parfois voulue, nous oublions de réfléchir à l'avenir de notre planète, là où nos enfants et nos petits-enfants devront vivre et survivre Nous oublions le concept de développement durable en détruisant et en épuisant systématiquement les ressources de notre planète Car nous vivons dans une société compétitive et matérialiste Nous devrions nous rendre compte que le tort que nous causons aux autres et à la nature est en fait un tort que nous nous causons à nous-mêmes Car nous autres êtres humains ne sommes pas seulement intensivement interconnectés les uns avec les autres Mais aussi avec les animaux, les plantes qui vivent sur notre planète en danger Et j'espère qu'à l'avenir nous allons accepter les concepts de non-localité pour comprendre comment nous sommes et seront toujours interconnectés Y compris après la mort physique Et que nous changerons notre conscience personnelle, non seulement pour changer la manière dont nous vivons Mais aussi pour changer la manière dont nous voulons respecter les personnes qui sont capables et qui veulent bien partager leur expérience de NDE Leur vie à eux a changé d'une manière pour laquelle ils n'étaient pas préparés Et ils nous disent tous que ça a changé leur idée, leur conception de la vie et de la mort Car on peut être physiquement mort mais l'esprit continue à vivre Et une autre citation, la mort n'était pas la mort mais une autre forme de vie La conscience semble être notre essence Et une fois que nous quittons notre corps, que nous quittons notre monde physique Nous existons en tant que pure conscience Au-delà du temps et de l'espace Et nous sommes entourés d'amour inconditionnel et pur C'est clair, cette nouvelle prise de conscience nous aide à mieux comprendre l'idée d'une conscience humaine qui va au-delà du cerveau Merci pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements